La 91e édition de la messe du Bœu de Villette qui a commencé en 1926 et qui a lieu chaque année. Je rappelle que c'est une messe, comme le voulait Villette, qui pourtant était un anticlérical, journaliste dans un journal qui s'appelait L'Assiette au Beurre, l'équivalent de Charlie Hebdo aujourd'hui, mais qui a voulu que les artistes se retrouvent ensemble pour recevoir les cendres. A peu près 120 artistes travaillent depuis des mois. Le Bœu de Villette qui s'appelait l'équivalent de Charlie Hebdo aujourd'hui. Le Bœu de Villette qui s'appelait l'équivalent de Charlie Hebdo. Le Bœu de Villette qui s'appelait l'équivalent de Charlie Hebdo. Le Bœu de Villette qui s'appelait l'équivalent de Charlie Hebdo. Il y a beaucoup moins d'oub享'hью. Le Bœu de Villette qui s'appelait l'équivalent de Charlie Hebdo pour en narin. ... 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